Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble étape par étape comment créer et configurer une publicité Facebook pour votre boutique e-commerce. C'est une formation entièrement gratuite dans laquelle je vais vous expliquer les différentes étapes à suivre pour pouvoir créer, configurer et lancer vos campagnes publicitaires sur Facebook. Alors il faut savoir que la réalité de Facebook aujourd'hui, 40% de vos réussites résidira dans votre marketing et 10% uniquement dans la configuration technique que je vais vous apprendre durant cette formation. Avant de passer sur mon écran pour décrire la formation gratuite, vous devez déjà avoir vos produits e-commerce déjà prêts premièrement, vous devez déjà avoir vos créatives déjà en place, vos tests et publicités déjà prêts. Et dans la suite donc, je vais donc vous montrer étape par étape comment nous mettre en place dans vos publicités gagnantes. Alors, qui fiche pour vous parler ? Je suis Facebook. Cazmin, bien d'après mon nom, je suis ingénieur en bâtiment et également consultant marketing digital et e-commerce. Fondateur de CID Media qui est tout simplement une agence de machine digitale à travers laquelle j'accompagne des entrepreneurs de par le monde à développer leurs activités en ligne. Dans le cadre de mon agence, je vais juste aujourd'hui partager avec vous cette mini-information gratuite dans laquelle je vais vous montrer comment créer une de cette vidéo. Alors, avant de passer sur mon écran, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne « Activez la vidéo de l'explication » pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai et ainsi que vous apporteront de la valeur. Alors, nous, voici donc sur mon écran, la première chose que nous allons faire, c'est tout simplement de créer un compte Facebook. Si vous n'avez pas encore de compte Facebook, vous devez en créer. Si vous avez déjà un compte, vous devez donc vous connecter à votre compte Facebook. Ici, je vais me connecter à mon compte Facebook. Alors, moi, voici déjà connecter à mon compte Facebook. Si vous n'avez pas encore un compte Facebook, vous devez tout simplement en créer un nouveau compte. Vous créez un nouveau compte Facebook, vous allez venir dans ici sur Google, vous allez taper tout simplement Facebook. Alors, une fois dans cette interface, vous allez tout simplement vous connecter, en créer vos cadres email, ou bien votre numéro et téléphone, et votre mot de passe. Ensuite, vous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez tout simplement en créer un nouveau compte. Vous allez créer un nouveau compte Facebook. Vous allez remplir votre privé, votre nom, votre numéro de téléphone, votre mot de passe, remplir vos informations personnelles, et ensuite, créer un compte Facebook. Là, c'est fait en deux étapes. Il y a quelques informations que je vais pouvoir vous demander. Et vous allez tout simplement créer un nouveau compte Facebook. Alors, une fois que je l'ai fait, vous allez me retrouver sur vos comptes Facebook, vous allez tout simplement, donc, pouvoir voir cette interface. Une fois que vous aurez cette interface, vous allez tout simplement, donc, créer un compte publicitaire. Une chose à savoir, c'est que chaque profil Facebook est rattaché à un compte en reprime. Ce compte en reprime, ici, est tout simplement appelé le business manager. Pour pouvoir, donc, créer un business manager, vous avez, donc, besoin d'avoir un profil, vous devez d'abord être utilisateur Facebook. C'est la raison pour laquelle vous devez d'abord créer un compte, et ensuite, donc, si vous avez déjà un compte, vous connectez un compte. Une fois que c'est l'heure, c'est, donc, vous allons passer, donc, à la... Nous allons vous connecter sur votre compte publicitaire, ou bien créer, donc, un business manager sur votre campagne. Nous allons passer, donc, à la création, donc, du business manager, qui sera l'espace dans lequel nous allons gérer toutes nos publicités sur Facebook ou Instagram. Pour pouvoir savoir votre business manager, vous allez venir, donc, ici, dans la barre de recherche, vous allez taper business manager Facebook. Vous cliquez sur le premier lien. Alors, une fois que vous êtes ici, donc, vous allez descendre en bas, vous allez ici, gestionner des publicités, business manager, en savoir plus, gérer le contrôle de la sécurité. Vous allez créer, ici, sur business manager. Ici, dans notre cas, vu que nous sommes déjà connectés à notre profil Facebook, nous allons être directement redirigés, donc, vers notre business manager. Comme vous pouvez, donc, le voir, voici, notre business manager, c'est l'environnement dans lequel nous allons nous gérer toutes nos publicités sur Facebook. Alors, une fois que cela est, donc, fait, assurez-vous déjà que votre boutique est soit déjà prête. Alors, une fois, donc, ici, nous allons tout simplement, donc, créer une nouvelle campagne. Avant de créer une nouvelle campagne, nous allons là-bas, créer le pixel que nous allons aller installer sur notre boutique, qui va tout simplement craquer les ventes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'un pixel, le pixel est tout simplement un bootcode qui permet à l'algorithme de Facebook de comprendre quel est votre avatar client, quelle audience interagit le mieux avec vos groupes produits, vos groupes services, en fonction de vos objectifs de campagne qui vous souhaitez atteindre. Alors, une fois, comment créer dans le pixel Facebook ? Nous allons tout simplement cliquer sur les croix créer, ensuite, créer, aller dans les paramètres d'entreprise. Alors, nous, voici, donc, dans les paramètres de notre entreprise, nous allons tout simplement, donc, créer le pixel. Pour créer notre pixel, vous allez venir à sourcer les données. Vous cliquez, vous avez ici, pixel, vous cliquez sur pixel. Alors, une fois que cela est fait, donc, vous allez donc venir ici sur ajouter, pour ajouter un nouveau pixel. Vous allez renommer ici le nom de votre pixel. Je vais écrire pixel YouTube. Là, ici, je vais nommer pixel YouTube. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Et notre pixel a bien été créé. Comme vous pouvez donc le voir, voici notre pixel qui a bien été créé. Alors, comment donc configurer dans nos pixels ? Nous avons ici créé le pixel, mais nous n'avons pas configuré le pixel. Alors, voici dans notre pixel qui est déjà créé. Nous allons tout simplement, donc, configurer notre pixel et l'installer dans notre boutique. C'est assez simple à faire. Alors, premièrement, vous assurez que vous êtes le bon pixel. Vous allez cliquer sur ajouter des personnes. Nous allons tout simplement ajouter le pixel aux comptes. Vous activez tous les couches et vous affectez. Le pixel va être automatiquement affecté à notre profil. Une fois que cela est fait, alors, une fois que nous avons affecté une personne à notre pixel, nous allons également ajouter dans le pixel, donc, connecter le pixel à notre compte publicitaire. Vous cliquez donc sur compte publicitaire. Vous cliquez donc sur ajouter des éléments. Vous cliquez sur la coche et vous cliquez sur ajouter. Une fois que cela est fait, nous allons passer dans nos gestionnaires d'événements pour pouvoir donc configurer notre pixel. Nous allons cliquer sur les trois barres de nouveau. Nous allons venir sur gestionnaires d'événements. C'est là où nous allons configurer nos repiciels et les installer dans ce nouveau robotique. C'est assez simple à faire. Nous voulons dans notre gestionnaire d'événements où nous avons créé nos repiciels que vous voyez ici. Alors, pour pouvoir l'installer dans le pixel, nous devons donc nous rendre sur notre boutique Shopify. Dans le cadre de cette formation, j'ai donc créé une boutique Shopify dans laquelle je vais donc vous montrer comment installer le pixel de nouveau à partir d'une nouvelle boutique. Comment donc le faire ? Nous allons ici installer une application gratuite qui va donc vous permettre de pouvoir craquer toutes les ventes sur votre boutique. Vous cliquez donc sur ajouter une application. Vous venez donc à l'App Store de Shopify. Alors, une fois que c'est l'App Store de Shopify, vous allez taper ici le mot «PlayPixi ». Alors, voici donc l'application Pixi. C'est une application entièrement gratuite que vous allez tout simplement installer sur votre boutique Shopify qui va donc permettre de pouvoir craquer toutes les ventes en prenant en compte les pertes de données. Nous allons donc cliquer sur ajouter. Vous cliquez donc sur ajouter l'application à votre boutique. Nous cliquons donc sur ajouter l'application. Alors, voici donc notre application qui est donc déjà installée dans une autre boutique. Comment donc connecter le pixel à cette application ? Vous allez cliquer ici sur « Check en continue ». Alors, créer un pixel. Pour connecter notre pixel, c'est assez simple. De l'encore que c'est simplement mettre le nom de notre pixel et renseigner le code du pixel. Et pour avoir cette information, nous allons donc revenir dans notre gestionnaire d'événements Facebook. Nous allons donc sélectionner le pixel ici, c'est le pixel YouTube lequel nous étions. Cliquez donc sur le pixel YouTube. Alors, une fois que nous sommes dans ce nom de pixel, vous vous assurez que vous êtes exactement sur le bon pixel. Une fois que cela est fait, vous venez dans les paramètres. Voici le numéro de notre pixel, vous copiez dans ce code. Vous venez ici, vous le collez. Le nom, vous renommez le nom de votre pixel. En l'occurrence, choisissez le nom que vous avez renseigné sur YouTube. En l'occurrence, choisissez le nom du pixel que vous avez choisi sur Facebook. Cela vous permettra de ne pas vous perdre. Si vous avez plusieurs pixels sur la boutique, vous copiez le pixel. Vous revenez, vous copiez. Alors, pour les API, les API, ce n'est pas seulement qui permet que de craquer toutes les valeurs et limiter les PQ. Vous activez bien ici, API. Alors, vous allez tout simplement mettre dans l'arcade token et le texte event. Comment l'obtenir ? Vous revenez donc sur vos pixels. Vous descendez un peu plus bas. Vous activez tous les performances. Vous activez 8. Puis, vous venez donc ici sur générer les tokens. Vous cliquez sur générer les tokens. Vous retenez le token va être généré. Vous le copiez. Vous venez ici. Vous le coup de coller dans votre boutique. Maintenant, le test de cause. Pour l'obtenir, vous revenez ici. Donc, vous venez sur l'événement. Vous venez sur l'événement des tests. Alors, une fois que l'événement des tests, vous revenez ici en bas. Vous copiez donc le code de l'événement des tests. Vous le copiez ici. Vous revenez. Et vous le collez. Alors, une fois que cela est fait, vous vous enregistrez. Alors, vous avez donc votre pixel qui est bel et bien installé sur votre boutique. Et la performance est maximale. Ce qui fait en sorte que votre pixel va être correctement craqué. Vu que vous avez activé les API de perte de données. Alors, pour vérifier que votre pixel est bel et bien installé. Vous allez tout simplement cliquer sur l'œil qui va s'afficher. Vous devez installer une application pour vérifier que votre pixel est bien installé. Sur une extension Chrome Multipixel Helper. Voici l'extension. Vous devez l'installer sur votre boutique pour vérifier que votre pixel est bien installé. Maintenant, au récalde, nous allons patienter quelques minutes. Autant que le pixel soit pris en compte. Alors, vous revenons. Une fois que nous avons donc bel et bien installé notre pixel. Alors, une fois que votre pixel est bel et bien installé. Vous allez donc tout simplement revenir au niveau du gestionnaire de publicité. Donc, pour pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. C'est assez simple. Le plus difficile était d'installer le pixel. Mais lorsque vous avez pu le contacter sur la vidéo. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Nous, voici donc que nous gestionnaires de publicité. C'est donc difficile d'être dans cet environnement. Donc, nous allons ensemble créer et gérer toutes nos publicités. Alors, premièrement, vous fichez donc c'est créer une nouvelle publicité. Vous venez dans l'objectif de vendre. Lorsque nous faisons de l'e-commerce, l'objectif est de faire des ventes. Vous cliquez sur vendre. Vous cliquez sur continue. Alors, une fois que cela est fait, vous allez donc renommer vos récampagnes. Je vais mettre ici là. Une fois que cela est fait, je vais donc choisir la CBO. Pour activer la CBO, vous mettez votre budget qui correspond pour vos récampagnes. Ici, je vais laisser un dollar. Une fois que cela est fait, je vais cliquer sur suivant. Alors, nous voici dans l'ensemble des publicités. C'est dans l'ensemble des publicités que nous allons tout simplement faire notre ciblage. C'est le corps en fait de notre publicité. Nous allons choisir le pays, choisir la langue, choisir les intérêts que nous aurons ciblés sur Facebook. C'est assez simple à faire. Nous allons ici renommer notre ensemble des publicités. Nous allons renommer notre ensemble des publicités. Une fois que cela est fait, donc vous descendez en bas, vous allez tout simplement sélectionner ici vos pixels. Moi, je suis sur le pixel YouTube. Je vais choisir le pixel YouTube. Choisissez l'événement, l'événement achat. Une fois que vous avez choisi l'événement achat, vous descendez un peu plus bas. Vous allez programmer votre site pour le lendemain ou le lendemain à minuit. Lancer toujours publicité à minuit. Alors, nous descendons en bas et si vous ne touchez rien, vous arrivez au niveau de lieu où choisissez le pays où vous voulez lancer vos campagnes. Dans mon cas, moi, je vais l'effectuer le bénin. Là, je vais laisser l'âge pareil. Le ciblage, je vais laisser l'âge homme et femme. Si vous reproduz concernent les hommes, vous allez les sélectionner hommes. Si vous reproduz pour les femmes, vous allez les sélectionner femmes. Mais si c'est les deux genres, vous l'avez laissé surtout. Tout ce qui est là est fait, vous allez être ici, soit ici dans vos intérêts. C'est donc la partie la plus importante, l'une des parties les plus importantes. Parce que si vous devez tout simplement choisir les intérêts que vous devez attribuer au niveau de Facebook. Par exemple, ici dans notre cas, je vais prendre un produit pour des bijoux. Je vais choisir ici l'intérêt bijoux. Alors, je vais choisir l'intérêt bijoux. Je descends un peu plus bas. Je ne touche à rien. Je vais laisser sur automatique. Je viens dans le suivant. La troisième partie, donc, c'est la publicité. C'est la partie que les utilisateurs de Facebook verront. Et c'est dans cette partie que nous allons donc maximiser le contenu que nous devrons créer en amont. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Comme je l'ai dit en amont de cette vidéo, vous devez déjà avoir vos vidéos, vos créatives, vos publicités, vidéos, puis un format, images. Donc, c'est un moment que vous êtes déjà prêt. Donc, sur cette partie, nous allons donc toutes les images renseignées. Donc, pour les informations là. Et c'est cette partie là que les utilisateurs verront. Alors, ici, je vais donc nommer, supposons que c'est une vidéo, je vais mettre vidéo. Ici, supposons que je vais lancer une vidéo, je mets ici vidéo. Je vais aller ici, choisir la page. Si vous avez plusieurs temps, vous allez choisir la page sur laquelle vous voulez lancer vos publicités. Je vais laisser cette page. Je vais donc venir sur importation, manuel, je ne touche à rien. Format, vidéo et images. Si c'est un carousel, vous allez choisir un carousel. Si c'est une collection, vous allez choisir la collection. Ensuite, ici, je vais décrocher, c'est une chaîne, vous allez décrocher cette carte. Je vais donc venir ajouter, ici, le contenu. Je vais ajouter une image. Non, je prends une image dans mon... Ok, je vais prendre une image qui se trouve sur ma page. Je vais faire une image. Je suppose que c'est ce contenu que nous pouvons également lancer. Alors, une fois que cela est fait, Alors, une fois que cela est fait, vous allez ici écrire vos requêtes. Ce qu'est que c'est tout simplement ce que les utilisateurs verront. Nous allons ici ancrer le texte. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement ancrer vos critiques. Le titre, c'est tout simplement ce que vous voulez que les utilisateurs voient. Ça peut être le récapitulatif de vos descriptions, de vos textes principales. Vous pouvez mettre ici, je prends un exemple, nos remarques. Je suppose que c'est une description que vous souhaitez mettre. Et si vous avez un mec, voici dans le titre que... Je suppose que ce titre que vous souhaitez mettre, vous trouvez nos remarques. Et si vous pouvez mettre ici une légende description en bas. Et c'est ça qui s'affiche ici en bas, comme vous pouvez donc le constater. Voici donc globalement comment configurer et lancer votre campagne. Une fois que cela est fait, vous allez venir ancrer ici l'URL de vos critiques. C'est là où sera tout simplement redirigé les utilisateurs qui viendront sur vos critiques. Alors, nous allons aller directement sur notre boutique. Nous allons copier. Je suppose que c'est notre boutique. Nous allons copier. Vous venez ici, vous collez le lien dans votre boutique. Une fois que cela est fait, vous ne touchez plus à rien. Vous vérifiez que tout est bien installé. Alors, une fois que tout est bien installé, vous cliquez sur Publier. La publicité va donc être lancée. Ça sera en cours d'examen. Alors, comme vous pouvez constater, la publicité a été lancée. Nous allons venir ici sur Dupliquer. Nous venons en l'ensemble de publicité. Ensuite, nous venons en l'ensemble de publicité. Nous allons donc dupliquer. Et ça, généralement, nous le dupliquons en 5 intérêts. En fonction de votre audience, en fonction de votre budget publicité, vous pouvez aller à 10, à 15. Cela dépendra de votre budget publicité. Alors, je vais dupliquer. Je suppose que je vais dupliquer ici en 2. Ce qui fait que j'aurai une campagne et 2 ensembles de publicité avec 2 créatives. Ici, je vais tout simplement laisser un autre ciblage. Je vais faire un ciblage large. Et je vais mettre large pour repérer ma campagne. Je viens donc au niveau de l'intérêt où j'avais choisi. Je décoche l'intérêt. Une fois que je décoche l'intérêt, je peux donc venir ici. Je vais publier. Et ma campagne va être tout simplement publiée. Alors, le plus important, c'est lorsque vous lancez une campagne sur e-commerce. Le plus important se trouve au niveau de l'installation de votre pixel Facebook et de toutes ces demandes du marketing que vous avez mis en avant. Vous avez bien fait vos créatives, contenus, publicités, vidéos, bien images, vos tests, vente, et que vous avez bien cravé vos boutiques. Ce que je viens de vous montrer ne représente que 10% de votre réussite. Ce sont des configurations techniques, mais les 40% de votre réussite se couvront dans votre marketing. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne AXE et à toutes les notifications. Vous m'étonneriez pour les prochaines vidéos que je partage. Et donc, si-ci, nous apporterons de la valeur.